C'est possible ? Le trésor, c'est de la sorcellerie. Eh ben, en tout cas, c'est ce qu'il affirme, qu'il y avait des réunions de zuri chez lui. On les a vus, ces potos, et il disait « Ouais, moi, je cherche des trésors avec eux. » Mais maintenant, la problématique, c'est sortir les preuves. Mais c'est une dingue, ce que tu dis, là. Les trésors, vraiment, où il fait de la sorcellerie, je ne le sais pas. Parce que tu vois, tu veux dire des trucs comme ça, il faut sortir des preuves, parce que là, c'est ça, là, t'as lâché une vraie bombe. Bah, on était à imiter. Et cette histoire-là, elle est en train de choquer encore plus tout le monde. C'est dinguerie, là, ce que tu dis. Voilà, ça devient de plus en plus sale. Yass, tu comprends depuis tout à l'heure pourquoi je dis pour revenir sur ça ? Vous pleurez, on accuse Marois sans preuve, mais vous, vous accusez l'artiste sans preuve. Non, je vais vous dire, moi, je suis à la ligne de Saint-Oûte, c'est ce qu'il affirmait, en tout cas. Et plusieurs fois, au studio, il disait « Ouais, moi, je l'ai cherché, les genoux, nanani, nanani. » Et je pense que je ne suis pas la seule personne à qui il l'a dit. Mais seulement, seulement. C'est vrai qu'il a dit qu'il courait à la montagne, je ne sais pas quoi, comme Nabil, il l'a dit. Comment ça ? Nabil, il l'a dit, en storie, que Joseph, il lui aurait dit « Ouais, je cours à la montagne. » Oui, je cherche des genoux dans la montagne. Et je suis un chercheur de trésors. Il y avait des réunions de zuri chez lui, à Imitenhout. On les a vus, les zuri. Il y avait même le maire du village, de Imitenhout, qui est un zuri, qui a montré ses mains et qui cherchait des trésors, en fait. Après, est-ce qu'il cherche avec une carte ou avec des genoux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bizarre.